journée historique journée mémorable journée à marquer d'une pierre blanche aujourd'hui le monde de la mode la côte d'ivoire va se retourner willy dumbo la nouvelle coqueluche du monde du design du stylisme et de la haute couture nous sort sa nouvelle collection la collection tout trou nous on se rappelle l'année passée de sa collection yougou yougou à doka fleck a défray la chronique j'aimerais surtout qu'on fasse le but pour willy dumbo parce que c'est un grand styliste c'est un grand couturier voilà donc aujourd'hui les locaux de la ftv vont se consommer en une immensité de défilé de mode il est là il est avec nous c'est le couturier du moment il s'appelle willy dumbo et qui est né pour réussir pour sa dernière collection ça s'appelle la collection tout trou nous yougou yougou à doka fleck nous a traumatisé cette fois ci c'est tout trou nous je sais que ce sera du nous le voilà qui arrive le voilà qui arrive on fait du bruit pour lui c'est willy dumbo il n'y a pas deux encore d'ivoire il n'y a pas deux couturiers il n'y a pas deux tailleurs il n'y a pas deux mètres du design willy dumbo cette année tu fais la collection tout trou nous la collection yougou à doka fleck a traumatisé le monde aujourd'hui c'est la collection tout trou nous qu'est ce que tu peux dire à ton public à tous ceux qui attendent de toi des merveilles ben je tiens à remercier donc l'éternel dieu des armées merci pour cette question je tiens à remercier je le disais l'éternel des armées je tiens à remercier ma famille ma maman mon papa je tiens à remercier donc tous les ivoiriens je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent je tiens à remercier donc le président de mon quartier je tiens à remercier remercier c'est bon l'année passée la collection yougou à doka fleck a traumatisé le monde entier tout le monde a dit que willy dumbo il est trop fort c'est le meilleur du styliste cette année c'est tout trou nous qu'est ce que tu rêves de spécial qu'est ce qui va arriver pour cette collection tout trou nous dis le nous willy ben j'ai pas envie de trop parler je pense que là nous sommes là pour la fèche fashion week et donc vous allez voir donc tout le talent là déjà c'est ce qu'on appelle costume c'est le premier modèle voilà applaudissez quand même pour moi je vais y aller je vais le laisser dans ses problèmes cet enfant là je ne connais jamais honnête et je m'en vais au revoir j'allais faire l'émission au moins un pardon je te donne ça après quand 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 dès qu'il est fini l'émission va vite va vite va mesdames et messieurs en direct du sujet à la mode c'est willy et midi aujourd'hui j'ai tourné et l'ami du midi et pour vous accompagner l'animateur qui en est la commune dsa merci merci mais boulice tu en fais du rose tout à l'heure en calcou c'est de l'huile gris tu sais pas quoi abila tchava emprunté non le propriétaire venu prendre sa chose et tu n'as rien c'est toi qui renvoie les gens tous les jours police tu as raison et dans le milieu de la haute couture en côte d'ivoire donnez moi le numéro 1 virtuose de la paire de ciseaux et du dé à coudre mon ami du midi est un génie et je pèse mes mots au centigramme près ces défilés prennent toujours l'allure de fête de la créativité du glamour et de l'élégance officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien gilles touré est une référence de la mode nationale mieux internationale il sera sur le plateau du ouam tout à l'heure pour nous éclabousser de sa classe et de son immense talent je profiterai pour prendre son avis sur notre sondage du jour juste pour voir s'il sera capable de faire un choix entre deux mains incontournables de la très riche gastronomie ivoirienne rien qu'en y pensant j'ai déjà des frissons pour moi c'est une question cruciale existentielle même choisir entre le garba et la loco c'est comme me demander de choisir entre papa et maman mais bon la vie est faite de choix et il faut obligatoirement donner son avis en attendant de savoir quel plat vous préférez entre les tranches de bananes plantain frites et la semoule de manioc accompagnée de morceaux de thon frit il est impérieux pour moi de vous rappeler qu'il est midi je suis Willy Dumbo a.k.a. Né pour réussir et sur Live TV midi c'est mon heure bienvenue mon téléphone pardon pardon oui allo oui mais pourquoi vous aimez m'appeler toujours quand je suis à l'antenne pourquoi c'est ça c'est de la sorcellerie aujourd'hui on est qu'un aïe aujourd'hui on est mercredi quoi le problème attends je regarde sur mon calendrier c'est mercredi qu'est ce que ça change oui c'est mercredi ah oui le 30 les gars on est le 30 hein on se rappe et les gars on est le 30 wow wow yep un écoutez la chorale c'est bon un deux trois go aujourd'hui on est le 30 allez 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 on aura notre jeton allez 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 on ira au BBA allez 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 et puis le 15 on va pleurer parce que l'agent est fini chers amis quoi quoi tout notre heure a encore sonné comme tous les midis sur Live TV on commence maintenant avec l'info buzz démarrons avec Drogba qui reçoit le prix du président de l'UEFA encore un prix pour l'ancien capitaine des éléphants l'instance dirigeante du football européen a annoncé hier que Didier Drogba notre Gbagbadé national a été désigné comme récipiendaire du prix du président de l'UEFA 2020 Alexander Seferin président de l'UEFA a choisi Drogba pour son engagement envers l'excellence sur et en dehors du foot bien sûr sur le terrain il s'est dit plein d'admiration devant le désir de Drogba d'aider à améliorer la vie des enfants des pays en développement après sa retraite Didier est un héros pour des millions de fans de football pour ses réalisations tout au long de sa brillante carrière de joueur c'est un leader un pionnier je me souviendrai de lui comme d'un joueur pour son talent sa force et son intelligence mais surtout pour son appétit insatiable de réussir un trait qui est tout aussi présent dans sa volonté d'aider les autres en dehors du terrain de jeu c'est ce qu'a déclaré Alexander Seferin Drogba recevra ce prix demain jeudi à Genève lors du tirage au sort de l'UEFA Champions League quand je pense que moi mon tonton Bonflint d'Agobert il a joué au FC Éclair Bleu de Crabo pendant au moins 20 ans même coupe en caoutchouc n'a jamais gagné et puis Didier Drogba qui enfile les trophées comme des perles vraiment il y a footballeur et puis il y a footballeur encore bravo à Dave Zoko l'enfant de Nyaprayo on va encore l'applaudir allez on poursuit avec Ramatoulaye qui signe à Universal très bonne nouvelle pour mon frère Ramatoulaye hier Universal Music Brand Africa et sa filiale U Live ont annoncé que l'humoriste faisait désormais partie de leur écurie félicitations à lui on peut dire qu'Amani Kofi Mathieu dit Ramatoulaye a actuellement le vent en poupe après avoir obtenu le prix du meilleur humoriste de Côte d'Ivoire il signe maintenant à Universal il est arrivé dans les locaux du label avec un large sourire en train de faire encore son malin vous connaissez Ramatoulaye regardez on est arrivé à Universal là pour signer mon contrat je suis maintenant c'est Universal je le suis merci Ramatoulaye t'es bête t'es bête encore bravo à toi mille fois bravo à toi Ramatoulaye nous autres là on attend toujours notre Seigneur Akam ma victoire Dieu est grand ça va aller on termine avec espoir de S. Kelly on finit cet infobuzz avec une belle vidéo d'un des artistes les plus déjantés les plus aimés de Côte d'Ivoire vous savez on aura beau dire on aura beau faire Otto et Sakana l'oiseau de Dieu la machette le petit-fils d'Abla Poku l'homme aux trois villas le grand Esquelitareg est l'un des artistes les plus créatifs et les plus innovants de Côte d'Ivoire il vient de nous gratifier encore d'une belle vidéo fraîche qui transpire la bonne humeur et la joie de vivre ça s'appelle Espoir regardez l'opinion ne me touche pas touche pas touche pas touche pas man beaucoup sensible le vend à ta ma puna mon y finna te nene et depuis on me tient moye il s'engani ambos on 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 peut les choses dévoler, c'est ça ton objectif Je ne peux pas toucher dans ma vie, je ne peux pas toucher dans mon cœur Si vous voulez bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Afin, je peux bien vous montrer, j'aime bien, j'aime bien Ici, je ne peux pas vous montrer, moi, je ne peux pas vous montrer Allez, si vous voulez, j'aime bien, j'aime bien Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon pour aujourd'hui, les affaires reviennent demain. On file maintenant vers notre 12h chrono. De nos jours, le charbon de bois commence à perdre du terrain. Mais il existe toujours et il est toujours utilisé dans de nombreux ménages. Des alternatives existent et de nouveaux combustibles, plus écologiques, ont fait leur apparition sur le marché. Le business du charbon, c'est maintenant dans le 12h chrono et c'est avec notre Apoutchou sans filtre. Yopougongesco. Sur ce marché consacré à la vente de charbon, Lydie est une commerçante d'or noir. Elle est spécialisée dans la vente en détail. Présentement, ça me fait 9 ans que je suis dans le charbon. Pour récupérer le charbon, elle effectue le déplacement vers les villes non loin d'Abidjan. Une fois par semaine, et puis elle me déplace pour aller chercher ma marchandise. Souvent même, tu m'as dit même, on va là-bas. Il y a l'argent dedans, mais c'est par rapport à le temps de maintenance, tout est bloqué. À quelques pas de là, nous retrouvons Estelle. Elle s'est plutôt lancée dans la vente de charbon en gros, en raison de sa rentabilité rapide. Le détail ne m'arrange pas. Non, en gros, c'est mieux par rapport à le détail. Elle vend un sac à 8 000 ou 9 000. Sur un sac, peut-être, je préfère avoir 1 800. Installée dans ce marché depuis plus d'une décennie, elle a vu la qualité du charbon qu'elle vend dégringolé au fil des années. Actuellement, il n'y a plus de bonnes boites, comme de la manière dont il y avait les bois, il n'y en a plus. Actuellement, c'est dans les VEA. Le charbon de bois est incontournable pour la cuisine des mamies. Je fais la restauration, je fais une carobachée, je fais charbon 1 500 par jour. Moi, quand tu fais la sève, c'est très très faible, ça nous fatigue. Dès que tu m'ens dans le fourneau, ça finit en même temps. Donc, quand c'est comme ça, je peux l'utiliser pour des mines comme ça. Pour obtenir ce charbon de bois, des milliers d'arbres sont coupés chaque année dans le pays. Des études ont identifié la production de charbon de bois comme l'un des principaux facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts. De 16 millions d'hectares de forêts dans les années 60, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 2,5 millions d'hectares. Pour pallier au problème environnemental, un entrepreneur s'est lancé dans la fabrication de charbon vert à base de coques de coco. Nos frères ivoiriens utilisent énormément de charbon de bois et ça a une empreinte écologique que nous devons tous nous en soucier pour les générations futures. Aujourd'hui, faire du charbon de coco, c'est être respectueux de l'environnement parce que c'est du 100% recyclage que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons deux types de charbon. Nous avons le charbon qui est pour la braise, qu'on appelle barbecue, et nous avons le charbon pour la chicha. Nous avons du 22 mm que vous pouvez apercevoir ici. Nous avons du 25 mm aussi. Et nous avons ce qu'on appelle les sticks. Depuis un an, Ousseine s'est lancé dans la valorisation du charbon à base de coques de coco. Sa fabrication demande beaucoup de savoir-faire. Tout va à partir de la noix de coco. Une fois décoquée, la coque est carbonisée. Après, il y a certaines broyées pour ensuite nous donner ces différents produits. Pour Ousseine, l'enjeu majeur est de réussir à modifier les habitudes de consommation des populations ivoiriennes. L'entrepreneur garde espoir, même si la tâche semble difficile. Merci à Fabrice Indé et son compère Gauthier Hué pour ce reportage très instructif. Aujourd'hui, avec mon ami du Midi, nous allons parler de mode, de style, de classe et surtout d'élégance. Et pour ce faire, nous recevons un maître en la matière. Il est le roi des tenues les plus sophistiqués, les plus prisés de Côte d'Ivoire, mieux d'Afrique. Recevons ensemble M. Gilles Touré. Encore plus de bruit, s'il vous plaît, pour notre icône de la mode. Encore plus de bruit. Ici, nous ne sommes pas nombreux, mais on fait plus de bruit que des supporters dans nos stades. Comment est-ce qu'ils se portent, Gilles ? Très bien, très très bien. Ça va très bien, merci. Ça se voit à l'image des lacets jaune-bleu. Oui, c'est les couleurs, c'est la vie. J'adore les couleurs, moi. Nickel, top. Moi, je suis plus couleur sombre. Sombre, oui. Alors, Gilles, on démarre toujours avec nos invités, avec leur CV. À l'état civil, c'est Gilles Touré. Est-ce qu'il n'y a pas de... Gilles Roland Touré, Tocca. D'accord. Tocca, c'est mon grand-père. C'est mon nom d'ivoirien, enfin, mon nom de Catiola. D'accord. Aujourd'hui, je sais qu'il vient de Catiola. Je suis de Catiola. Alors, curseux scolaire, étudiantin. Alors, j'ai eu un bac B, et puis après ça, je suis parti à Paris dans une université des arts où j'ai obtenu un diplôme en style. D'accord. Super. Alors, on sait tous que ta passion a démarré pour la mode, c'est depuis très, très, très tôt. On a eu aussi écho de ce fameux défilé-là que tu as pu initier, donc, au lycée. Oui, voilà. C'est cela, oui. Alors, je m'amusais justement très, très jeune au lycée à faire des dessins pendant les cours de maths. Je me rappelle toujours de ça. Et puis, donc, à Mermoz, on faisait chaque fin d'année une fête. C'est du fête d'année qu'on faisait avec tout le monde. Et puis, donc, il y avait des activités parascolaires où il y avait des danses. C'est ça. Et puis, moi, je m'amusais à faire des défilés de mode. Donc, c'est la première fois que j'avais proposé ça au directeur de l'école. Ils ont trouvé l'idée super géniale. Et puis, on a commencé. Je me rappelle, je devais être en troisième ou en seconde à faire les défilés. Ça a dû faire jusqu'en terminale. Je pense que ça s'applaudit, les gars. Comme quoi, la valeur n'attend point le nombre des années. Et aujourd'hui, c'est l'icône de toute une génération, de plusieurs générations, pour ne pas dire. Mais comment s'est faite la transition des petits croquis au lycée à aujourd'hui, Gilles Touré ? Alors, ça n'a pas été une transition véritablement. C'était un suivi. C'est-à-dire que je savais déjà depuis toujours que je voulais faire de la mode. D'accord. Je suis l'aîné d'une famille. Donc, mes parents... Combien d'enfants ? Nous sommes huit. Huit. Wow. Oui, une grande famille. Mes parents n'étaient pas très, très d'accord. Bon, après, ils ont accepté, mais ils m'ont dit, écoute, Gilles, tu es le premier. Nous, ce qu'on te demande, c'est d'aller jusqu'au bac, d'aller le plus loin possible pour qu'après, les autres puissent suivre derrière. Parce qu'ils imaginent que tu t'arrêtes au bac. Les autres vont dire, oui, Gilles, tu as arrêté au bac, donc nous aussi, voilà. Donc, j'étais obligé de faire une licence en sens éco. Et puis, maman m'a demandé d'avoir plus de connaissances, que ce serait mieux pour moi, après, de pouvoir gérer mon atelier. Donc, c'est comme ça que j'ai fait la licence. Quand j'ai eu ma licence, ils m'ont demandé de faire une maîtrise, mais j'étais déjà dans la moute, quoi. J'étais allé jusqu'à la licence, je pensais leur avoir assez fait plaisir. Et donc, là, j'ai vraiment demandé de partir. Et puis, donc, ils ont accepté que je parte à Paris dans une université des arts. C'est ça. Comme quoi, au fait, c'est vrai qu'on a une passion, on ne cessera jamais de le dire, mais l'école aussi, c'est important. C'est important. Même au niveau de la passion, il faut se former. Moi, par exemple, j'aurais pu faire de la moute parce que j'avais un talent, un don, mais c'était important pour mes parents que je me forme. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont insisté pour que je fasse trois ans de formation dans cette université des arts-là, en faculté de style, avant de revenir travailler à Abidjan. C'est ça. Parlons donc de faculté de style, stylisme aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre styliste, couturier, tailleur ? Alors oui, il y a une différence. Ici, les gens ont tendance à mélanger. Le styliste, c'est celui qui définit. C'est un peu celui qui est au-dessus de tout. C'est celui qui va définir les tendances. En général, les tendances se définissent en avant. Donc, en avant, il va définir les couleurs, les tendances, ce que les gens ont porté, comment, une fois que le styliste a défini les grandes tendances, ça va partir dans les maisons de couture et les créateurs vont commencer à travailler sur les modèles. Donc, chaque maison a sa spécificité. Le tailleur, ce qu'on appelle tailleur, en fait, c'est un costumier pour hommes. Ici, en fait, on les appelle tailleurs les petits. Mais ce qu'on appelle tailleur ici, en fait, c'est des mécaniciens d'un moule. C'est des gens qui ne sont là que pour coudre. Le tailleur, c'est quelqu'un qui fait des vêtements spécifiquement pour hommes. Après, il y a le modéliste, donc celui qui fait le patronage. Donc, une fois que le styliste a fait le croquis, le modéliste a fait le patronage et puis le mécanicien va monter le vêtement. C'est vraiment beaucoup de différents petits métiers. Mais c'est vrai qu'ici… C'est assez vaste, au fait. C'est assez vaste. C'est ça. Voilà. Donc, je pense qu'on ne va plus nous pardonner de faire ces erreurs-là. On mélange tout ici. Je vais chez mon styliste. Je vais chez… Non, non, non. Même le Toklo Toklo aussi, on le respecte, mais bon. Alors, on se rappelle encore Turbulence, Riam Socro. Ah ! Oui, oui. C'est bon. On a trop d'informations. Première collection. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi Turbulence ? Parce que pour nous qui avons eu la chance de monter une seule fois dans l'avion, on vous dit attention aux zones de Turbulence. Et puis, un défié qui se fait appeler Turbulence, le premier du genre. C'était un coup de cœur. Ça veut dire que j'ai toujours voyagé longtemps. Je voyageais beaucoup à l'époque avec mes parents pour les vacances ou ça. Et puis, je me rappelle à l'époque de Air Afrique, je peux se dire que ça n'existe plus. Il y avait beaucoup de Turbulence. Donc, il y avait toujours attaché vos ceintures dans la traversée de Turbulence. Donc, quand j'ai fait ma première collection à Yamsoukro avec une marque de paille, j'ai eu envie de marquer le coup en disant Turbulence. Donc, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone de Turbulence. Et Turbulence, c'était justement le boom qu'on allait mettre avec les créations. C'était ma première collection. Je rentrais fraîchement de Paris. J'étais tout jeune avec mes idées. D'accord. Nous, on ne va pas te faire traverser une zone de Turbulence, mais plutôt peut-être une zone d'émotion. On est allé chez les voisins de Gilles Touré leur poser des questions. Comment est-ce qu'il se comporte ? Est-ce qu'il est bien avec les gens ? Et autres, tout ça. Regardez les voisins de Gilles Touré. Comment tu vas ? C'est la surprise que je voulais te faire. Donc, comme je disais à Willy, je t'appelle mon best. Tu m'appelles ma best aussi. Ça fait un goût qu'on ne s'est pas vu, mais sache que je pense à toi et je sais que toi aussi. Donc, je vais juste t'encourager pour le samedi, te souhaiter bonne chance et j'essaie d'être présente. Sinon, je t'embrasse très forte. Voilà, ça c'est Isabelle Emissa. Isabelle Emissa, c'est ma soeur. Oui, c'est ma soeur de cœur. C'est quelqu'un que j'ai connu et qui m'aime beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, c'est pas une voisine, c'est une soeur. Oui, voisine, en fait, c'était juste pour faire genre et autre. C'est cela. Je pense qu'on a encore une autre vidéo. Voilà, Kadhi, quand tu veux. Tu dois être étonné de me voir avec... Hein, Gilles ? Tu as vu que je dis, j'arrive toujours, je dis, j'arrive toujours. Gilles. Il faut éviter le candidat. Gilles Touré. Je me rappelle de ses débuts. En 93, il avait un gros sac avec plein de croquis. Il se baladait, il faisait le tour. Donc, il était moins gros qu'aujourd'hui. Ils ont moins arrombé puisque l'argent lui va bien. Et j'ai toujours cette image de Gilles qui venait à mon école rencontrer mon ami Abhi. Et quand je vois le parcours qu'il a eu, le prestigieux parcours qu'il a eu, je suis fier. Gilles Touré, respect, respect. Et puis, j'ai mis du temps, mais je suis arrivé. Vous avez certainement reconnu Yves Dembella et puis aussi Isabelle Moreno. Isabelle avec qui je suis à l'école depuis tout petit. On a grandi pratiquement ensemble. C'est une autre sœur. Et puis, je profite justement de ton plateau pour dire merci à Yves parce que c'est vrai qu'il fait partie des premières personnes qui ont cru en moi avec Patéo et Drago et qui m'ont permis justement de montrer au monde ce dont j'étais capable. Merci Yves. On n'a pas encore fini. Il y a Isabelle qui me parle dans l'oreillette. Elle veut absolument laisser un message. Isabelle Moreno. D'accord. C'était original. C'est-à-dire qu'on a tellement amies qu'elle a dit écoute, moi je me marie qu'elle se mariait. Je n'aurais pas une dame de compagnie et j'aurais un garçon de compagnie. J'ai été le garçon de compagnie d'Isabelle. Tout le monde était surpris. Mais ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. De toute façon, c'était moi. En tout cas, et puis personne d'autre sur un autre plateau ne pouvait avoir les photos. Je pense qu'on a les photos même. On a les photos. Première photo, Kadhi, si tu es chou. Première photo. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir quand même. C'est légendaire. De mémoire de présentateur, c'est la première fois. Il y a encore d'autres photos. Alors, comment est-ce que les gens voyaient ça au fait ? Un homme de compagnie ? Ils étaient tous surpris. Je pense qu'ils étaient tous surpris. Mais tous ceux qui étaient là connaissent bien Isabelle, ils savaient très bien les liens qu'on avait. C'est vrai qu'ils étaient surpris de voir que c'était énorme. mais même ils se sont dit bon, ça ne nous étonne pas. Quand même, ils sont ensemble depuis longtemps. La deuxième photo avec la pose qui va avec, bien sûr. Avec le chapeau. Oui, le chapeau direct. La barbe, je t'ai une. Ah oui. Et la troisième photo, maintenant, troisième et dernière photo. Voilà. Encore plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour notre invité du jour. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir l'habilleur d'immenses personnalités dans le monde ? Alors, on ne le fait pas, on vient nous chercher, tout simplement. Je pense que le travail parle pour nous. Moi, j'ai commencé, ma toute première télé, c'était Miss Côte d'Ivoire. Donc, ça fait la tenue de Miss Côte d'Ivoire. C'est vraiment là que c'est parti. Et puis, c'est un très beau tremplin à Miss Côte d'Ivoire en direct à la télévision. Donc, tout le monde a découvert Gilles Touré. Tout le monde a vu ce que j'étais capable, de ce dont j'étais capable. Et puis, on m'a appelé. Voilà, mon téléphone a paré tout sonné. On m'appelle de partout. Ça allait très, très vite. J'étais très jeune. Donc, j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs. On n'était pas toujours forcément présents et disponibles pour tout le monde. Mais, elles m'ont fait confiance très, très tôt, ces dames-là. C'est ça. Et je leur remercie. C'est quoi le plus durant quand on habille des personnalités ? C'est quoi ? Les finitions ? C'est les finitions, c'est qu'elles sont satisfaites. En général, ces personnalités, à un certain niveau, elles sont assez difficiles. Pas compliquées. Elles savent ce qu'elles veulent. Donc, elles sont assez difficiles. Donc, il faut vraiment rentrer dans le moule. Il faut vraiment faire ce qu'elles aiment. Il y a ça. En même temps, il y en a qui s'abandonnent complètement. Écoute, Gilles, j'ai un mariage, j'ai une cérémonie. Vas-y, fais-moi ce que tu veux. Donc, on tente les deux. Mais je pense que ça se fait assez facilement. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés avec ces personnalités-là. Elles ont toujours été OK. D'accord. On va dire qu'aujourd'hui, Gilles, il y a plus de femmes qui s'habillent chez Gilles. C'est-à-dire que les hommes sont difficiles à habiller ? Alors, jusque-là, j'ai habillé beaucoup de femmes mais depuis 3-4 ans, on a une ligne de chemiserie pour Rome qui s'appelle la Gilles short et c'est un boom total. Donc aujourd'hui, je pense que depuis 2 ans, je vends plus de vêtements hommes que de femmes. Vous savez, les hommes, ils ne sont pas très compliqués. La femme, elle va venir, on va lui montrer 15 choses. Elle va demander la 16e qui n'existe pas, par exemple. L'homme, il va venir, on va lui montrer 15 choses. Il va en prendre 15 plus. Est-ce qu'il n'y en a pas encore ? Oui. Donc, c'est plus facile. Aujourd'hui, je me lance dans le prêt-à-porter parce que j'estime qu'en un peu plus de 20 ans de carrière, j'ai déjà montré ce dont je suis capable. Donc aujourd'hui, je suis en train de vendre le label Gilles, je suis en train de vendre la marque Gilles en déclinant mon savoir dans les accessoires dont je suis prêt-à-porter et on fait beaucoup de chemises et ça se vend très très bien. Comme des petits pains en fait. Comme des petits pains peut-être pas, mais bien. Mais bien, d'accord. Mais non, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'homme est très... Et les femmes se plaignent même, ah Gilles, depuis 2 ans, tu ne fais plus beaucoup de choses pour nous, tu n'es plus l'homme et tout ça, mais l'homme pendant 15-20 ans a été négligé et il l'a fait dans ce cube 2. Comme quoi, la patience est un chemin d'or. Merci messieurs, très cher messieurs d'avoir longtemps attendu. Je pense que maintenant on va se rendre beau avec la marque Gilles. Alors, on en parle maintenant... Grand, grand. Je fais 1m68, je ne suis pas grand. Bon, d'accord. Grand, mais je dirais plutôt grand par le talent. Voilà, je préfère. Quand même applaudir son humour. Alors, ce showroom-là, aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, situé aux deux plateaux sur le boulevard Latry. On y trouve quoi ? Alors, ce showroom-là, j'ai mis longtemps à le faire déjà, il faut le dire, parce que je n'étais pas prêt. Donc, depuis tout le temps, je me disais, ouais Gilles, ça fait longtemps que tu existes, tout ce qui est quand tu ne crées pas une boutique et tout. Mais moi, je fais les choses à mon rythme. J'estime que je suis en compétition avec personne, je vais à mon rythme comme je veux et je n'étais pas prêt. Jusque-là, je faisais beaucoup de robes de soirée, de mariée, très couture. Et puis, quand j'ai été prêt à faire une boutique, je l'ai faite. Je l'ai faite et je pense l'avoir bien faite. On trouve toujours tout ce qui est accessoire. Donc, je fais beaucoup de sandales pour hommes, je fais des chemises, je fais des t-shirts, j'ai vraiment décliné ma marque. On fait même des accessoires de maison. On est vraiment en train aujourd'hui. En design de signes intérieures. En design de signes intérieures. On est vraiment en train de décliner la marque. Donc, c'est une boutique qui est, bon, c'est vrai, c'est peut-être très très belle, mais pas forcément chère. Donc, les gens n'ont pas de rentrée parce que quand ils voient la vitrine, ils se disent, waouh. Non, déjà rien qu'avoir le nom, seulement Gilles Touré, souvent on a peur. Mais il faut venir, c'est vraiment des objets déclinés. Donc, on peut trouver des petits trucs à 15 000, 20 000, 30 000, 35 000. Et j'ai envie aujourd'hui, justement, que tout le monde puisse avoir 100 Gilles Touré à moindre coût. C'est ça, je pense que c'est bon à savoir, en tout cas. Donc, n'ayez pas peur quand vous passez, que c'est un spectacle, c'est une célébration. Ce n'est pas un défilé que je fais chaque année, ce n'est pas une Fashion Week. Parce que les gens me demandent, j'ai fait mes 5 ans, j'ai fait les 10 ans, on a fait les 15 ans, on a fait les 20 ans, on va peut-être faire les 25 ans. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais chaque 5 ans, c'est un gros, gros budget. Et peut-être l'année prochaine, si tout se passe bien, on fera féerie. Si d'ici là, je veux dire, on peut se réunir à plus de 100, parce que là, en ce moment, il y a la Covid. Pour ne pas dire le ou la Covid, je ne sais pas. Parce qu'on dit que quand on trouve le vaccin du Covid, on dit non, c'est plutôt le vaccin de la Covid qu'il fallait chercher. Quand on est dans la mode, dans le cynisme, est-ce que la Covid ne joue pas un peu ? Si, nous, on est resté fermé deux mois plein. Pendant cette période de Covid-là, la préoccupation des gens, ce n'était pas de se faire des vêtements. Voilà, il fallait se soigner, il fallait manger, il fallait mettre un peu de l'argent de côté parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc du coup, nous, on a dû fermer, on a dû mettre au chômage technique de nos employés. Et puis, il y a eu l'avènement du masque. Voilà, il y a eu l'avènement du masque, il y avait une grosse pénurie, donc les créateurs ont décidé justement de se lancer dans le truc. On a commencé à faire des masques, on a rappelé une partie du personnel, donc ça nous a un peu soutenus pendant cette période-là. Aujourd'hui, avec l'assurance universelle, on en fait moins parce que les masques sont gratuits, mais on continue quand même à faire des masques. Mais il faut dire que ça a vachement baissé notre chiffre d'affaires pendant 4-5 mois. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire qu'avec tout ça, la mode ivoirienne se porte bien ? La mode ivoirienne a eu un petit mal, mais là, c'est en train de reprendre. C'est en train de reprendre. Le week-end dernier, déjà, j'étais un défilé de mode, donc ça veut dire que les choses sont en train de se refaire. On espère vraiment, là, nous sommes dans le dernier trimestre de l'année, donc on espère vraiment qu'en fin de l'année, en général, c'est en fin de l'année qu'il y ait un boom, qu'il y aurait un boom cette fin d'année. Mais il faut dire qu'en gros, l'année 2020, un peu comme tout le monde, a été une mauvaise année. On attend tous donc vivement l'année 2021, même si demain, même ça peut démarrer. On va dire gloire à Dieu. Allez, la loco et le garba sont des piliers du patrimoine culinaire ivoirien. On les consomme en tout lieu et en toute heure, selon nos envies, sans distinction de classe sociale. Moi-même, parfois, j'ai tellement envie de manger le garba que je tremble… Voilà, voilà. Alors, mais lequel de ces deux plats est le préféré des Ivoiriens ? Alors, on va le savoir tout juste après le jingle de Rendez-vous. Garba ou Aloko ? C'est le gros sondage du jour. C'est parti. Garba. Garba. Moi, j'ai préféré de Garba parce que Garba, c'est consistant. Aloko. Aloko. Garba. Aloko, c'est pas ça, c'est pas beau. Quand Garba est ton baisse, c'est plus bien d'Aba. Moi, j'aime Garba. J'aime Aloko. J'aime Aloko. Gabba. Flanousie, des Ivoiriens. Gabba, D. Aloko. Gabba, c'est du bon Gabba, moi, je mange du Gabba. Gabba. Non, Aloko, c'est plus femme. Moi, c'est Aloko parce que j'ai grandi à cocody avec mes parents, donc ils sont habitués. Aloko. Gabba. Garba. Parce que c'est intéressant, c'est pour manger. Gabba. Aloko, c'est pour ça, je veux Garba, donc moi, c'est à n'importe quelle. Gabba. Aloko, ça donne plein de vente. Eh, c'est quelle histoire ça encore. J'aime Aloko, j'aime Garba, j'aime tous les deux. Bon, c'est... Garba, c'est doux. Mais les gens vont dire c'est Aloko, c'est bon. Sinon, on veut, Garba, c'est bon. Je ne vends pas Galba, mais ça, je mangeais. Mais Aloko, ça donne diabète. Je préfère Aloko. Parce que Aloko, c'est du russon, puis c'est très bien, puis ça ne fait pas le coin sale. Non, je préfère les deux. Aloko, bon, tout le monde mange ça, mais le Garba serait mieux. Parce que le Garba, rassasie. Aloko, là, c'est un additif. Je préfère le Garba. Les deux, là, même, me plaisent pas. Aloko. Moi, moi, je mange tout, tout ce qui est gagné. Et d'abord, tout. Moi, je mange tout. Moi, je préfère Garba, parce que Garba, ça rassasie trop l'homme. Aloko, là, quand tu manges la campionne, tu as faim. Je préfère le Garba. Salut Garba. Garba. Les deux. Je fais le mélange. Bon, Garba, parce que c'est du loup. Quand tu prends ça, quand tu prends ça le matin, ça suit ta journée. Garba, en fait, quand tu manges de l'aloko, ça te donne un carré dentaire. Garba, et puis moi, oignon de poupée, tomate, du gong, ça passe, qu'un l'aloko, et l'oeuf. Il faut faire Garba. Garba. Mon frère, Garba est bon. 30 à 15. Quand même, le Garba qui l'emporte 30 à 15 à 1 face à l'aloko. Gilles Touré, Garba où, aloko ? Aloko. Aloko, pourquoi ? Bien mûr, bien sucré, j'adore l'aloko. Je peux le manger matin, midi, soir. J'ai bon ça l'aloko. Donc ça va. On fait attention. D'accord. Alors, on laisse le Garba et l'aloko, on revient à l'aloko. Est-ce que les Ivoiriens s'habillent bien ? Ah oui, ah oui, vous savez, Abidjan a été longtemps, et il y a toujours encore la plaque tournante de la mode africaine. Tout se passe ici, tous les jours que Dieu fait, on a des jeunes créateurs talentueux qui émergent. Et moi, je reçois beaucoup, beaucoup de monde de formation, de perfectionnement, de jeunes, d'Africains, qui veulent venir se former à Abidjan. Je pense que ça, on n'en parle même pas, que ce soit au niveau des créateurs, donc des vêtements de créateurs, que même des styles dans la mode, dans la rue, comme ça, un peu swag, les Ivoiriens sont très, très stylés. Et qu'est-ce que Gilles pense, je veux dire, des jeunes créateurs ? Est-ce qu'ils suivent vraiment vos traces ? Ils suivent, c'est ce que je dis, il y en a de plus en plus, de très, de très talentueux, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de jeunes qui vont vraiment sortir de l'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir, il y en a un, mais il y en a beaucoup trop qui font du suivi. On sait qu'ils aiment ça. Vous savez, pendant longtemps, la mode a été considérée comme un métier de laisser pour compte. On faisait de la mode parce que ça n'avait pas marché à l'école. Et aujourd'hui, on se rend compte que la mode est un vrai métier. Et donc, ça donne envie justement, avec nous devant, à ces jeunes-là, d'en faire un métier. Et tous les jours que je fais, on voit des talents, on essaie de les aider comme on peut. D'accord. Est-ce que Gilles a un ou deux noms de jeunes qui l'aiment ? Si je cite un nom, est-ce que les autres ne vont pas se fâcher ? C'est ça. J'aime bien un jeune qui s'appelle Zach Connet, que j'aime beaucoup et qui fait un travail immense. Sa particularité, c'est quoi ? Sa particularité, c'est quoi ? Alors, c'est très novateur, ce qu'il fait. Ça change de ce qu'on a déjà vu. Voilà, c'est très important. Et puis, il y a un autre aussi qui est accessoiriste qui s'appelle Alpha Samara, qui s'appelle Samara. Il fait des chaussures, des sacs, des ceintures, tout ça. Il fait des choses très bien. D'accord. Le dimanche, Gilles Touré va célébrer un an de plus. D'accord. Nous, déjà ici, on dit Happy birthday to you. Pas besoin, ne me demandez surtout pas de lui poser la question de savoir quel âge est-ce qu'il aura. Mais en tout cas, on le préfère comme ça, il est toujours jeune. Voilà, c'est ça. Allez, et samedi, on va dire dans 48 heures seulement, on aura donc une sorte de journée porte ouverte. Porte ouverte, ça va être samedi, ça va être vendredi et samedi. Vendredi et samedi. Voilà, donc c'est une boutique justement que j'ai faite il n'y a pas longtemps et je me suis offert cette boutique-là l'année dernière à l'occasion de mon anniversaire. En général, on ne me bourre pas de cadeaux parce qu'on se dit ouais, il a tout ça. Donc, je me suis offert cette boutique-là et donc ça tombe en même temps que mon anniversaire. Donc, ça va être vendredi et samedi toute la journée. Ça va être de 9h à 19h. Ça sera une porte ouverte, ça sera des ventes privées, ça sera l'occasion pour moi de rencontrer justement tous ces clients-là parce que je ne suis pas souvent à la boutique, je suis plus à l'atelier pour suivre la confection donc ils viendront acheter s'ils veulent, discuter avec moi, boire une coupe de champagne, manger un petit morceau de gâteau, voilà. Moi, je reviendrai pour le champagne et puis aussi pour ma, on va dire, ma gilchorpe. La gilchorpe, voilà, il faut venir. En plus, on aura un gros pourcentage sur certaines pièces de la boutique. Il faut profiter. Et ça demeure à partir de quelle heure ? À partir de 10h. De 10h, super. À partir de 10h, on sera toute la journée jusqu'à 19h. En tout cas, vous êtes prévenus, faites-y un tour. Gilles, c'était un réel plaisir, mot pour se dire au revoir. Mes plaisirs partagés, merci beaucoup Willy. Je regarde ton émission régulièrement et bravo. Vous avez une petite question, c'était de savoir où étaient mes chiots, mes chiens ? Ils sont là, ils sont trois, donc il y a Kouros, Maya et le tout dernier qui vient d'arriver, Oreo, noir et blanc, comme le biscuit. En tout cas, merci d'être passé Gilles. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Ce programme-là sera rediffusé à partir de 17h et puis 23h et puis après, vous pouvez aussi aller le retrouver sur YouTube. Et puis voilà, gros coucou à Élisée Dangui. Merci du fond du cœur, Élisée Dangui. Oui ? Quoi ça ? Il a fait quoi encore ? Ah oui, c'est vrai, je suis allé empointer la vie chez lui en fait. Merci, on se retrouve demain. Bye, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada